Ben Moubomba, le 1er novembre 2023. En ce qui concerne l'année 2015 et l'Union du Peuple Gabonais, où j'étais le secrétaire général jusqu'en 2015. En 2015, on était un an avant les élections de 2016, il fallait que quelque chose se passe, et les choses ne bougeaient pas au sein de l'UPG, les choses étaient vraiment assez curieuses et bizarres. Le secrétaire exécutif Mathieu Moubomba-Nzenghi entretenait des liens avec le pouvoir, notamment avec Alain-Claude Bélibizé. Yves-Anne-Montfondi, le directeur général du budget et parent amputatif d'André Mbaoban, contrôlait l'UPG. La procureure Sidonie Oué était aussi dans le coup. Donc j'étais lâché petit à petit par les légalistes de l'UPG qui avaient une autre stratégie contraire à la présentation d'un candidat en 2016. C'est pourquoi, en 2015, le secrétaire exécutif, on ne sait pas pourquoi, a signé un document pour organiser un congrès. Et lors de ce congrès d'Oloumi, j'ai été porté à la présidence du parti. Ce qui a été par la suite contesté par les légalistes, par la famille, par la procureure Sidonie Oué, par d'autres personnes et par le pouvoir qui craignait qu'un candidat ne se présente, d'une part. Et d'autre part, la stratégie du candidat Jean Ping s'appuyait aussi sur un contrôle du peuple de l'UPG. Moukhani Wangou, David Badinga et bien d'autres étaient dans la stratégie du président Jean Ping. Donc, j'étais en fait, comme on dit en Grèce, entre Caribe des Silas, j'étais bloqué entre le marteau et l'enclume. Nous avons tenté de faire le congrès au stade d'Oloumi. J'ai été porté candidat. Ensuite, on a scellé le siège d'Aouange. Mais bien avant, j'avais subi un procès. Parce que je dormais dans mon bureau de secrétaire général de l'UPG en 2015. C'était vraiment la galère. Je souffrais énormément. J'étais seul. Je n'avais aucun soutien de la population. Et les gens se moquaient de moi. Personne ne voulait me soutenir. Et à ce moment-là, personne ne pouvait dire que j'étais devenu l'ami d'Ali Bongo. Ou que j'étais entré au gouvernement. Mais 2015, c'était déjà une année de haine contre moi. Je l'ai senti. Il y a eu une sorte de procès interne au sein de l'UPG. Il y avait la famille. Il y avait plein de monde. Il y avait maître Kevin Zigou, qui est un héros aujourd'hui. Qui est un fils, entre guillemets, de la procureure. Alors, on m'a vraiment tellement traumatisé dans la salle de l'UPG que le portrait de Pierre Mamboudot, un grand portrait qui était accroché à la salle, est tombé et s'est fracassé par terre. Il a fait un grand boom. À ce moment-là, les gens ont compris que quelque chose s'était cassé au sein de l'Union du Peuple Gabonais. Et que c'était un chemin qui devait nous emmener, je ne sais où. Toujours est-il que le danger, la perte du parti était désormais une réalité. Et que ce n'était pas certain qu'on se retrouve un jour avec un parti qui serait toujours vivant. C'est pourquoi, un jour, quelqu'un du parti a cassé les scellés devant le siège de l'UPG. Ayant cassé ces scellés-là, l'armée est intervenue, la police judiciaire, et puis un certain nombre de commandos qui sont arrivés. Un de mes amis, Jean-Joël Mossonda, a été rossé à mort par l'huissier Tsinga, je crois quelque chose comme ça. Il en est mort quelques temps plus tard. Et puis, celui qui avait enlevé les scellés du siège de l'UPG s'est retrouvé en prison pendant une semaine. En réalité, Sidonie, la procureure, m'a convoqué au tribunal, pensant que c'était moi qui avais cassé, avec le fameux grand trombi-là, de mes soutiens de l'époque, qui avouait que c'était lui qui avait cassé les scellés. Et c'est comme ça que, ayant avoué cela, il est parti en prison. Tandis que, s'ils avaient eu la preuve que c'était moi, Sidonie Ouéflore avait prévu de m'envoyer six mois à la prison Gros Bouquet, la fameuse prison, pour me briser, pour me casser. Et tout le monde était d'accord avec ça. La famille Mambounou, les légalistes, Mathieu Moubandingé, tout le monde attendait mon humiliation et mon arrestation. Mais ils ne savaient pas à l'époque que je viens au nom du Seigneur et qu'ils ne peuvent rien me faire parce que je ne fais pas les choses de moi-même. C'est comme ça que j'ai échappé à la prison en 2015 et qu'on nous a chassés du siège de l'UPG à Hongé. On s'est retrouvés sans parti, on s'est retrouvés au stade de la nation chez l'ancienne députée de l'UPG, Bernadette, qui a accueilli nos troupes. On était au balango, c'est-à-dire on était à la rue, on n'avait plus rien, on était humiliés. Et ceux qui essayent de récupérer l'UPG aujourd'hui buvaient du champagne, étaient contents. Ils étaient très heureux de notre humiliation lorsque nous avons été chassés de l'UPG. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que quand vous chassez celui qui vient au nom du Seigneur, vous perdez la grâce qui vient avec lui. Tel est mon témoignage, c'est ce que j'ai vécu. J'ai agi pour les principes et pour les normes. J'ai essayé de faire ce que je pouvais. J'ai tenté de ranimer l'UPG, mais l'UPG était déjà mort. Merci. Merci. Merci.